Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment créer un look graphique et je vais aussi vous parler de tous mes produits préférés de chez Yves Rocher en même temps que je vais utiliser pour mon usage. Juste avant, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé dès que je sors une nouvelle vidéo. Et donc juste avant qu'on commence, n'oubliez pas que mes vidéos elles sont pour vous, pour vous permettre de laisser aller votre créativité. Ok, alors je vais commencer avec la crème de jour 48 heures d'hydratation de chez Yves Rocher. Une fois que c'est fait, je vais utiliser comme base pour mon maquillage une préparation qui illumine le teint. J'aime bien l'effet que ça peut donner, la brillance à la peau de chez Yves Rocher. C'est vraiment mes préférés. J'aime beaucoup leurs produits pour le teint. Fond de teint, cache saine, la base, la poudre. Je trouve que c'est des très bons produits que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Alors donc on y va directement avec le fond de teint. J'ai fait effet jeunesse immédiat dans la couleur beige 300. On va commencer avec deux pompes. Je vais en prendre une de plus pour le coup. Couverture moyenne. Je vais en mettre une pompe de plus ou deux pour ajouter un peu plus de couvrance. Je dirais que Yves Rocher par contre leur produit là, qui est un peu inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de différentes couleurs. Donc c'est sûr que pour certains types de peau, il y a moins de choix pour certains types de couleurs. Tout de suite après, le cache saine, qui coule bien mais qui est vraiment une couverture moyenne. Ce qui fait en sorte que des fois ça t'aille empêcher l'effet un peu trop tranquille qu'on peut avoir des fois. Dans la couleur rose. Je vais venir fixer le cache saine avec la poudre de Laura Mercier, la poudre transluicide. Si je dois sortir de la maison et d'utiliser le moins de maquillage possible, j'utilise toujours deux produits qui sont vraiment mes incontournables. Le cache saine et le crayon pour mes sourcils. C'est ce qui me donne vraiment un effet bonne mine rapidement et qui avantage mon visage quand mes sourcils sont définis et que mes cernes sont cachées. Ensuite, si je rajoute un produit, ça va être d'aller avec le bronzer. Ensuite, j'irai avec le mascara. Et donc ça serait mes produits les plus importants à utiliser pour moi pour me donner un effet bonne mine. J'utilise ça en ce moment la poudre pour venir fixer mon fond de teint pour enlever l'effet collant. C'est chez Yves Rocher, dont la couleur dorée. Ensuite, tout ce que j'ajoute, c'est pour le plaisir, le plaisir de mettre de la couleur et de m'amuser un peu avec le côté créatif au travail de maquillage. Donc c'était la poudre lumière aérienne dans la couleur dorée. Donc le bronzer de chez Yves Rocher que j'utilise se présente comme ça ici. J'ai deux couleurs, j'en ai une plus pâle, une plus foncée. Je vais juste les mélanger en fait. C'est dans la couleur à le moyen. Je me place comme pour faire un bisou. Je m'enligne à partir de la ligne des cheveux et je descends. Comme ça ici, en ligne droite pour la base, comme ça ici. Et je monte un peu comme en triangle. Là, on l'applique aussi à partir du lobe de l'oreille, en descendant en V au niveau du centre du cou. Et voilà, et aussi donc sous la mâchoire. Je vais venir sculpter, définir la mâchoire. De cette façon. Et ensuite, je fais le contour de mon front. Si vous avez un plus petit front, vous n'avez pas besoin de procéder de cette façon. Donc là, on va passer au blush. J'ai acheté dans les boxy pop-up à 12$ au lieu de 50$. Le packaging de Too Faced, c'est juste trop incroyable. C'est mon préféré blush à vie. C'est sûr que ça donne pas à tout le monde parce qu'il n'y a rien de mât là-dedans. Si vous préférez quelque chose de plus mât, bon, c'est peut-être pas l'idéal. Mais vous avez ici un rose avec des reflets dorés. Vous avez ici un corail orangé mât, mais avec plein de paillettes or. C'est vraiment pas un effet nancré, c'est vraiment un effet pailleté. Vous avez un highlight, un petit blush nancré, un peu plus bronzé. Ça sent tellement bon. J'aime tellement leurs produits Too Faced. Ils ont des beaux packaging. Ils ont des belles couleurs. Puis, tout sent tellement bon. Alors, je vais juste mélanger les deux ici. Une petite paillette, je trouve que c'est tellement ça beau. Je l'utilise aussi, de la couleur directe sur les yeux. Puis, c'est super rapide et simple. Et c'est très, très joli. Donc, je vais juste brasser comme celui-ci. Donc, on y va. Comme ça ici. De l'autre côté. Au centre du visage. Je vais maintenant définir mes sourcils. Je prends le crayon de chez Yves Rocher dans la couleur cendrée. C'est vraiment important de venir appliquer la couleur dans les deux sens. Pour vraiment venir soulever les poils et venir porter la couleur. Et ensuite, pour bien mélanger et replacer les poils. C'est super important de venir brosser les sourcils. Ok. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Métamorphix de chez Yves Roitier. Avec un petit pinceau, comme celui-ci, celui-ci de chez Morphix. Je vais verser quelques gouttes dans le petit bouchon pour venir tremper mon pinceau. Et ensuite, je vais aller chercher la couleur Barbie. Juste ici, dans la palette Barbie de chez Pur Cosmetic. Une de mes préférées palettes, je vous le dis. Donc là, mes Témamorphix sont venus faire en sorte que la couleur qu'on utilise transforme en liquide eyeliner. Alors, je pars simplement, comme on ferait normalement, un trait de eyeliner à la base des cils. Et ensuite, je vais suivre mon arc sourcilière et je vais passer directement au milieu d'où j'ai le creux de l'oeil et mon sourcil. Donc, c'est-à-dire ici. Alors, je vais juste me faire une petite marque comme ça. Comme ça ici. Je vais aller chercher ma ligne en m'enlignant avec le coin de mon sourcil ici. Et je vais mieux rejoindre. Ensuite, je vais remplir le creux, comme vous voyez, comme ça ici. Et maintenant, je vais passer du centre sur le creux de mon oeuf. Et je vais connecter les deux traits. Si vous avez du mal, pour vous pratiquer, vous pouvez tout simplement le faire le soir, avant de vous démaquiller. Alors maintenant, je vais passer au bleu. Alors, je vais prendre la couleur Ken, Barbie et Ken. Et je vais venir passer juste dessous mon rose. Et je vais y aller comme d'un trait égale. Du coin, comme si je traversais. Du coin interne et externe. Et je laisse le centre vide. Et je ne vais pas venir non plus connecter, là, avec le rose plus haut. Je vais utiliser le mascara de chez Tarte. Donc, je vais utiliser deux couches pour les cils du haut et une couche pour les cils du bas. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, j'ai du mascara sur le nez. Je vais vous montrer, là, pour l'enlever sans enlever tout le maquillage. D'abord, il faut le laisser sécher. Donc, je vais l'enlever en utilisant la brosse opposée de mon crayon pour les sourcils. Regardez, je gratte doucement. Et ça part sans utiliser de coton-tige. Et ça part tout seul et sans enlever le fond de teint. Tout de suite, après, pour les lèvres, crayon de chez NYX. Donc, je vais utiliser le crayon partout et le gloss. Juste avant, je vais tout de suite mettre mon fixatif de chez Urban Decay. Parce que ce soir, je m'en vais au gym dehors. Alors, il va faire chaud et j'ai besoin que ça tienne longtemps. Donc, c'est un nude dans la couleur Brown Shmoo que j'ai utilisé partout sur les lèvres. Et voilà. Et je vais utiliser, pour la finition, un gloss. Le gloss Iconic London dans la couleur Peekaboo. Elle s'est écrit tellement petit. C'est drôle comme long, couleur, quand même. C'est un gloss qui a un effet menthe pour redonner un peu plus de volume aux lèvres. Donc, on sent la fraîcheur à l'application. Et voilà pour le gloss. Donc, voilà un petit look très simple, rapide du look graphique. Je vous montre ça de près. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et on se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!